Bien le bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Zeoners Une vidéo de type nouveauté, etc. Vous allez voir, il y a énormément de choses dont je vais vous parler dans cette vidéo On va commencer par le premier résumé, voilà, on va y aller rapidement parce qu'en vrai sinon la vidéo va être très longue Vous allez voir, il y a plein de nouveautés, il y a plein de trucs à vous raconter Donc voilà, posez votre cul, prenez le package de chips ou autre, c'est en anglais Donc il faut que je vous traduise et je vais traduire en même temps que je vais vous le lire Et voilà, en gros, premières infos, ils disent en gros que le camion zombie, ils ont oublié l'idée de le faire Enfin, c'est pas qu'ils ont oublié mais c'est annulé, le camion zombie, voilà, c'est annulé Le camion zombie, qu'est-ce que c'est ? Le camion zombie, c'est ce truc où quand vous cliquez là-dessus Il vous disait du coup, bâtir une nouvelle base, il faut assembler le camion zombie pour bâtir plus de bases C'est oublié, ça n'arrivera pas dans le jeu, c'est passé aux oubliettes et voilà Ensuite, ils disent qu'ils feront plus de streams, vous savez qu'ils font des streams depuis leur page Facebook Et depuis leur Youtube des fois, enfin Youtube, ils n'en ont pas fait, ça fait longtemps je crois Mais en gros, voilà, ils feront plus de streams du coup pour partager ce qu'ils font, sur quoi ils bossent Sur ce qui va arriver dans le jeu directement bientôt et voilà Ensuite, ils disent qu'on n'aura pas d'image de chargement d'écran L'image, vous savez, au début du jeu, quand le jeu il démarre, ça ne changera pas Et ça, je ne comprends pas parce qu'en fait, c'est relativement simple de prendre un créa dans l'agence Enfin, dans leur boîte pour faire une image différente Surtout qu'ils ont plein d'images différentes Qui pourraient être utilisées pour l'écran de chargement Apparemment, ils ne veulent pas le faire C'est bien dommage Ensuite, ils disent qu'il n'y a pas de lore Lore, L-O-R-E Il n'y a pas d'histoire en quelque sorte Au niveau du cratère, voilà Juste le cratère, pour l'instant, il est tel qu'il est dans le jeu Il n'y a pas d'info dessus, il n'y a pas de Ah bah c'est là que ça vient, l'épidémie, etc Pour l'instant, ils s'en foutent Voilà, c'est juste le cratère, il est là dans le jeu Pas mal de gens se posent la question, ils se posent la question au début du jeu Mais voilà, pour l'instant, ils s'en foutent Ensuite, ils disent que, alors TBO, c'est The Big One Et en gros, là, c'est une petite blague Ils disent que le Big One doit travailler pour survivre Donc il restera dans les zones rouges C'est son taf de buter des humains, voilà Parce que pas mal de gens veulent qu'ils soient retirés des zones rouges J'en ai pas mal de Youtubers à l'avoir demandé A ce qu'ils soient simplement enlevés du jeu Vu qu'ils ne servent à rien pour le moment Mais du coup, pour les devs, c'est un moyen C'est un petit malus pour que les gens mettent de l'argent dans le jeu Pour avoir des pièces, pour dépenser les pièces Pour mater des pubs, etc C'est un jeu mobile, il faut avoir des revenus Et bah, malheureusement, ils sont obligés de faire ça Pour en avoir un minimum Donc voilà, c'est vrai que le Big One, on n'est jamais fan Quand on se le tape, mais apparemment, bah du coup Il est un peu essentiel, et voilà Ensuite, ils disent qu'on aura un Un truc Enfin, un item dans notre base J'ai pas réussi à le retrouver, d'ailleurs, j'ai cherché tout à l'heure Je l'ai pas retrouvé, mais on aura un item pour faire de la bière dans notre base Et que ça donnera des buffs Je sais pas quel genre de buff ça peut nous donner Mais je pense qu'à part être torché et du coup titubé Bah, on aura pas de buff Vraiment utile Je l'ai pas retrouvé, je pense qu'ils l'ont viré de l'établi de craft D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils l'ont retiré Alors qu'ils ont laissé des trucs qu'on peut pas crafter Genre, bah, tout ce qui va être les bottes d'assaut L'hélicoptère, les milles, le sac à dents On peut pas les crafter, pourtant c'est toujours là Donc voilà Donc on pourra faire de la bière dans le jeu Ils y pensent Ils ont déjà, apparemment, ils ont déjà des idées à nous donner Donc voilà Ils disent que l'atelier de torture ne sera pas utilisé sur le dealer Le dealer, c'est le marchand Et l'atelier de torture, c'est ça Appareil de torture, c'est cette chaise là Et du coup, vraiment, on est pas craftable Mais voilà Voilà, voilà Mais du coup, on pourra pas s'en servir sur le marchand Ensuite, deuxième screenshot Ça parle du secteur 7 et du multiplayer En gros Ils disent que les clans fonctionnels à fond Apparaîtront dans la phase 2 La phase 2, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas de quoi ils parlent Bah, ça va Siri ? Euh, je sais pas pourquoi Siri s'est déclenchée En gros, ils disent Ouais, je reprends ma phrase Merci Ils disent que du coup, les clans sont fonctionnels Totalement dans la phase 2 Mais ils savent pas encore comment Et là, j'ai pas compris cette phrase Parce qu'en fait, je vois pas de quoi c'est la phase 2 On dirait un robot qui parle et qui va tous nos buter Ça fait un peu flipper Mais voilà Donc la phase 2, je sais pas de quoi ils parlent Pour le moment, j'ai pas d'infos Si vous avez des infos, dites-le dans les commentaires Mais là, perso, je vois pas de quoi ils parlent Euh, en gros, ils disent ensuite qu'on pourra changer On pourra augmenter la taille des clans Et que les, euh, levels 5 et 6 du bunker alpha Seront pour Alors, ils disent les parties Parties pour moi, c'est un truc qu'on pourra faire à plusieurs Un genre de la coop Donc pour moi, et c'est mon avis personnel Mais le level 5 et 6 du bunker alpha sera uniquement pour la coop Mais attendez Vous allez voir Parce que j'ai un autre screenshot qui arrive à la fin Et vous allez comprendre un peu mieux comment ça va se dérouler Euh, ensuite, ils disent que les clans auront besoin de 50 pièces Les 50 pièces, quand ils disent 50 coins Je pense qu'ils parlent des pièces Les pièces, vous savez, les pièces qu'on a Vous voyez, bah la pièce tout en haut simplement Et je pense qu'ils parlent de ça Donc, il se pourrait que les clans Vous deviez les dépenser des pièces Pour les avoir dans le jeu Du coup, gardez 50 pièces de côté Pour quand ça va arriver Vous pouvez farmer, bah, les... La boîte inconnue qu'il y a au-dessus La boîte gratuite Vous aurez des pièces dedans On va vous taper quand même genre 70 pubs pour avoir 50 pièces Donc, ça risque d'être un peu chiant Mais, euh, faites-le Si vous pouvez, faites-le, et voilà Euh, ensuite, ils disent que les bases de clans seront sous le sol Et qu'il n'y aura pas besoin de chopper pour y aller Voilà, donc Que vous soyez level 10 ou level 99 Euh, full level 4 dans votre base Ça m'étonnerait Mais c'est faisable Euh, il n'y aura pas besoin du chopper pour y aller Donc, les clans seront accessibles à tout le monde Voilà Ensuite, ils disent qu'il y a plein de changements qui vont arriver dans le secteur 7 Et heureusement Euh, donc, plus de zones Plus d'armures Plus d'armes Des nouveaux ateliers Donc, je pense pas qu'ils parlent d'ateliers comme on... Enfin, je pense qu'ils parlent d'ateliers justement comme on a Du genre, bah, fourneau raffiné Le bain d'acier Table médicinale Etc Mais des ateliers différents du coup Ensuite, ils disent Euh, base de clans Donjons de clans Donc, donjons de clans Ils parlent pas de bunker alpha Je pense pas qu'ils parlent de bunker alpha Et vous savez, je vais vous en parler après Donjons de clans, j'ai un screenshot à la fin Vous verrez J'ai même organisé mes screenshots, je suis désolé Euh, et ensuite, ils disent Clan building Du coup, bah, construire des clans Mais ça Alors ça, en fait Je pense que comme ils parlent de base de clans Avant, je pense qu'on aura une base de clans Qui sera Une base de clans basique Je pense qu'on aura tous la même base Ça sera un truc prédéfini, je pense On aura une base, je sais pas Genre avec peut-être 20 murs de level 3 10 murs de level 2 Et que tout le monde aura la même base Mais qu'ensuite, dans les futures mises à jour On pourra modifier cette base On pourra du coup, bah, l'agrandir Changer les murs, augmenter la taille des murs Enfin, le niveau des murs, etc Je pense que c'est comme ça Ensuite, ils disent qu'on pourra contribuer Au stockage de clans Ce qui sera du coup bénéfique pour tout le monde Du coup, en gros On pourra farmer des zones Alors attention On farmera des matériaux Derrière le secteur 7 Enfin, dans le secteur 7 Du coup, dans ces zones par ici On farmera des matériaux là-bas Et on pourra pas les amener dans notre base Mais on pourra les amener dans la base de clans Qui, elle, sera du coup Bah, derrière le secteur 7 Enfin, dans le secteur 7 Là où on a farmé Voilà, vous pouvez pas Prendre des matériaux dans votre base Les amener dans la base de clans Qui est derrière le secteur 7 Et voilà Ça sera des matériaux à farmer Dans le secteur 7 Pour la base de clans Qui est dans le secteur 7 Voilà Histoire de bien se faire comprendre J'ai répété plusieurs fois Vous êtes prévenus Ensuite, ils disent Partiz Mais Partiz, du coup Je sais pas à quoi ça correspond Je pense que c'est de la coop Ils disent du coup Bah, Partiz sera de la coop Pas juste du chat A la base de clans, du coup Et pas Et pas à notre base de joueurs Nous Du coup, à la base de clans Qui est dans le secteur 7 Et pas à notre base de clans Qui est la base habituelle Qu'on a ici Alors, ils disent que le Dragoonov Sera uniquement trouvable Dans le secteur 7 Le Dragoonov Qu'est-ce que c'est ? C'est ceci Quand vous cliquez sur la petite icône Avec la cible Ça vous dit ça En buscade Pourtant, il est en buscade Il faut le fusil de Raccoonov Vous faites OK Et ça vous amène sur une arme Qui n'est pas craftable Parce qu'il faut du Fren Et il faut du Tungsten Donc, c'est pas craftable pour le moment Et voilà Ensuite, on va passer sur Une grosse image Une image de type assez lourde Avec énormément de choses Du coup, à droite C'est la carte des plans Je vous l'avais déjà montré Dans une vidéo N'hésitez pas à aller la voir Si jamais Je pense que d'ailleurs Elle risque de s'afficher Sur la droite Mais peu importe N'hésitez pas à aller la voir Si jamais vous voulez La carte des plans Et voilà En gros Ils disent qu'ils en sont du coup Entre le point 5 Et le point 6 De développement Du coup, le point 5 C'était la modification d'armes Le système balistique réel Genre le fait qu'on puisse Looper des armes, etc Les modifications d'armes Et voilà Et le point 6 Du coup C'est pouvoir looter des ennemis Avoir des nouvelles zones Avec un nouveau loot, etc Les skills Les skills pour les armes Vous savez qu'il y a Certaines armes Certains modes d'armes Qui nécessitent des skills Ça, ça va arriver Dans les prochaines mises à jour Une nouvelle arme Et des nouveaux modes d'armes Apparemment Donc on verra Quand ça va arriver Et comment ça va arriver Pour l'instant On n'a pas d'infos là-dessus Ensuite Il parle d'un truc Qui a souvent fait débat dans le jeu A savoir que quand par exemple Vous êtes en train de farmer Il y a un zombie Vous allez passer Il y a le zombie Vous passez à côté du zombie Et là quand vous passez A côté du zombie Le zombie va faire son attaque Il va juste bouger le bras Pour vous taper Mais vous allez être Beaucoup plus loin Et bah en gros Ils disent que C'est fait Ils ont déjà expliqué ça En fait c'est fait Pour qu'il n'y ait pas De surcharge sur le serveur C'est à dire que Même si vous êtes loin Comme le zombie a enclenché son attaque Bah l'attaque va quand même Faire des dégâts Même si vous êtes loin de lui Mais ils disent que Si on a la roulade Vous savez la roulade Qui est une compétence dans le jeu Si on a la roulade On pourra éviter du coup Les dégâts Qu'on soit loin Ou qu'on soit prêt Apparemment Ensuite Il parle d'un truc Dont j'ai pas compris Parce qu'elle ressemble à l'image Des plans Je sais pas quoi Là j'ai pas compris Si quelqu'un a compris Dites le moi Mais là je sais pas de quoi il parle Ensuite Ah oui le problème de connexion Pas mal de gens se sont plaints Même moi je me suis plaints J'ai fait des vidéos là dessus Où j'ouvrais des plans d'armes Et au final Bah j'avais les soucis De connexion dans le jeu Genre vous rentrez dans une zone Vous êtes dans une zone Tranquillement Alors vous allez changer d'application Puis revenir sur last day Et vous allez avoir du coup Bah les messages de connexion En disant Ouais il faut se connecter au serveur À nouveau il faut se connecter au serveur C'est très chiant Ça arrive souvent Des fois pour rien Alors que des fois vous êtes à côté De votre box internet Et le message va s'afficher En gros voilà Ils sont au courant Ils sont en train de bosser là dessus Evidemment pour le changer Mais c'est pas genre juste Bah tiens Faut mettre plus de serveur Et voilà C'est un problème Qui est plus compliqué que ça Et voilà Donc ils bossent dessus Et ça va changer Et voilà Ne vous inquiétez pas là dessus Ça va être changé C'est chiant Ils le savent Et voilà Ensuite Ils disent qu'on n'aura pas de réaction Dans le chat En gros À mon avis Ce qu'ils veulent dire C'est qu'en gros Vous savez On a le chat Mais dans le chat On peut Tiens on va parler avec Yojimbo On peut pas mettre de smiley Genre si je vais mettre yo Je peux Bon là je suis pas dans ma base Donc je ne peux pas Mais par exemple Bah si je vais mettre Tiens smiley intello Je ne peux pas On peut pas pour le moment Le faire Et il ne prévoit pas du coup De le faire Dans le jeu Voilà Petite info Ils disent qu'ensuite Il n'y aura pas de vodk dans le jeu Petite blague Parce que vous le savez Kefir La boîte qui développe le jeu Est russe Du coup Les plupart des gens Qui bossent dans le jeu Sont russe Donc russe Vodka LOL MDR Lâche un pouce bleu Et Donc il n'y aura pas de vodk dans le jeu Et voilà Ensuite ils disent Qu'on ne pourra pas On ne pourra pas déplacer Pardon Les murs Et le sol Dans notre base Ça c'est normal Qu'on fête une maison Dans la vraie vie Vous ne pouvez pas déplacer les murs Déplacer le plafond Etc Ça marche pas comme ça D'accord Une fois que la maison Elle est faite Elle est faite Vous n'allez pas prendre un mur Le déplacer Faire je ne sais quoi Et voilà Pareil dans le jeu Ce qui est dommage Parce que c'est un jeu vidéo Du coup C'est un peu dommage Voilà C'est mon point de vue Du coup c'est fait comme la vie réelle Mais pour moi Comme c'est un jeu vidéo Pour avoir un petit truc Et voilà Mais Il précise que Quand on détruira un mur Quand on détruira un sol On a dû le faire du coup Récemment Pour la cage à chien Et certains l'ont fait Pour la tour radio Donc en fait Maintenant Enfin pas maintenant Mais bientôt Quand vous allez détruire un mur Un sol ou autre Vous allez récupérer une partie Des matériaux Vous n'allez pas récupérer Tout le mur Par exemple Si vous détruisez un sol Un sol c'est genre Un sol de level 3 Je crois que c'est genre 20 briques Et 10 planches de pain Donc en gros Je pense que vous allez récupérer La moitié Du coup 10 briques Et 5 planches de pain Du moins c'est ce à quoi Je m'attends Quand ils parlent du coup D'avoir des Des ressources pour les murs Et les sols qu'on a détruits Je m'attends à 50% Du coup du craft Mais on verra Ensuite ils disent Sur les ateliers de travail C'est pour ça qu'ils brillent Alors les lumières Pour ceux qui ne l'ont pas vu Tu vois il y a des gens Qui ont pu ne pas le voir Mais en gros Il y a des lumières D'ajouter Alors il y avait déjà des lumières Sur le feu de camp Et dans les fourneaux Evidemment Vu que ça chauffait Mais ils ont ajouté du coup ça Sur Les ateliers pour la brique Les ateliers pour le bois Et également Le Le recycleur Également le recycleur Qui maintenant fait Plein de petites lumières C'est génial Donc en gros voilà Là vous voyez Que mon atelier à gauche Il Il n'y a rien dedans Donc celui là Il est en travaux Du coup il brille Et celui là Il n'y a rien dedans Donc il ne brille pas On va aller voir également Le recycleur Le recycleur Voilà Attendez je vais prendre une arme Hop A recycler Et on est parti Donc là le recycleur Vous voyez il est éteint Il n'y a pas de lumière Et vous allez voir que Si je mets une arme dedans Boum Il y a de la lumière C'est formidable Donc voilà C'est un petit truc En vrai ça Ça change pas la donne Honnêtement Ça change pas la donne Mais c'est un petit effet Vraiment sympathique Qu'ils ont jeté dans le jeu Ensuite ils disent Que la liste d'amis Pour l'instant Elle est petite Et c'est normal Ils vont l'augmenter Plus tard dans le jeu Ils avaient fait pareil Pour le sélecteur 7 Le sélecteur 7 Au début était très cher Ensuite Plus ils ont pu tester Les serveurs Voir que ça marchait bien Ils ont réduit Le coût du sélecteur 7 Plusieurs fois Et donc voilà Ils vont parier Avec la liste d'amis La liste d'amis Elle va augmenter Avec le temps Je pense qu'on aura A mon avis Une vingtaine Une trentaine d'amis Avec le temps Ça faudra juste voir Comment eux vont le faire Je pense qu'ils ont des idées A faire là dessus Et voilà Ensuite ils disent Que le level 1 De la tour radio N'est pas cher Donc il ne sera pas baissé Parce que pas mal de gens Ils ont demandé Est-ce que le level 1 De la tour radio Soit baissé Alors qu'en vrai les gars La tour radio Elle coûte rien à faire Au level 1 Evidemment le level 2 Est pas disponible Parce qu'il vaut du titane Si j'ai pas de bêtises Pour le faire C'est pas encore dans le jeu Voilà Ensuite ils disent Que le level 2 De la tour radio Ne nécessitera pas de De pièces Et qu'en gros Ah oui ça c'est important Ils disent que la tour radio Ne nécessitera pas de pièces Vous savez les pièces Je vous ai montré C'est les coins Et ensuite Cloud Qui est un des devs du jeu A dit qu'en fait La tour radio Ne sera pas chère à faire Et en fait Vous allez voir Que la tour radio Alors ils ont également dit Que le level 2 De la tour radio Ne changera pas Ecoutez bien ce que je veux dire Le craft de la tour radio Ne changera pas Et Cloud a dit Que le craft de la tour radio Ne sera pas chère Bon voilà Je vais aller vous montrer Ce qu'il faut Pour le craft de la tour radio Vous allez voir que Il faut Si je dis pas bêtises C'est genre 15 barres de titane 3 circuits électroniques 15 pièces électroniques Il faut également Des amplificateurs de signal Et des antennes Mais je sais plus exactement Le nombre Donc en gros Il faut ça Et en gros Claire il a dit Que c'était pas cher Sauf que Pour l'instant Vous voyez que Il y a le titane Le titane est pas dans le jeu Et pour Cloud 15 barres de titane C'est pas cher Voilà Ça vous donne une ordre d'idée Sur Ça sera compliqué De tenir le titane Apparemment 15 barres de titane C'est pas cher C'est facile à avoir Dans le jeu D'après Cloud Quand ça va arriver Dans le jeu évidemment Parce que pour l'instant C'est pas dans le jeu Donc On a déjà une ordre d'idée Sur comment on va pouvoir Farmer le titane En quelle quantité On va pouvoir le farmer Donc 15 barres de titane Apparemment Pour le jeu C'est pas cher Donc ça c'est plutôt cool Ensuite ils disent que Les skills de survie Sera détruit Sera supprimé Le skill de survie Qui du coup Permettait d'avoir Moins froid Dans les zones de neige Et d'ailleurs A propos des skills J'ai une grosse grosse nouvelle A vous donner C'est ça C'est Cloud Qui a dit du coup Qu'ils aiment pas Comment le système De skills marche Les skills C'est les trucs Qu'on débloque Dans le jeu Dans les zones Etc Et voilà Donc en fait Ils vont le changer Mais ils vont pas Reset les compétences De tout le monde Ne vous inquiétez pas Ça va changer Mais vous allez garder Vous allez garder Vos points de compétences Et du coup Il y a des skills Qui vont être changés Qui vont être enlevés Qui vont être modifiés Mais vous allez garder Vos points de compétences Ne vous inquiétez pas Là dessus Et voilà Donc le skill de survie Va être enlevé Probablement autre chose A la place Et on verra Ensuite il parle Du skill de camouflage Et il dit que Le skill de camouflage C'est celui Vous savez Je vais essayer de vous le montrer Si j'arrive à le repérer Dans le jeu Je vais vous enlever l'écran Le skill de camouflage C'est celui Qui vous permettait De ne pas vous faire raid Et que vos bases Ne soient pas Comment dire Voilà Mettre du camouflage Les autres survivants Ont 10% de chance Au moins de découvrir Votre base Donc ça Ils disent qu'ils vont Le modifier Qu'ils vont Le changer Parce qu'en fait Effectivement c'est naze Le but du jeu C'est un peu de se faire raid Et de pouvoir piller des bases Il n'y a pas d'intérêt A ce que la base soit camouflée Et voilà Donc voilà Et probablement Qu'on aura des skills Qui au lieu de Baisser le pourcentage De chance de se faire raid Qui vont augmenter Le pourcentage de chance De se faire raid Et ça Ca serait très très bien Honnêtement Pour se faire raid En revanche Pas se faire raid De base comme ça Alors qu'on a rien demandé Vous inquiétez pas Ensuite ils disent Qu'ils n'ont pas prévu De plan Pour la porte Qui est coincée Au bunker alpha Au premier étage Vous savez Il y a les caisses Vertes jaunes et rouges Sur la gauche De la caisse verte Il y a une porte Qui est coincée Donc pour l'instant Il n'y a pas de plan Là dessus Voilà c'est juste Ça ne sert à rien C'est juste un décor Du jeu en quelque sorte Et voilà Ensuite ils parlent De la scie Pour couper les murs De level 4 Et qu'en fait Ils disent qu'elle fera Beaucoup de bruit Evidemment On se doute qu'elle fera Beaucoup de bruit On n'est pas teubé Ça ne va pas faire 10 de bruit Pour casser des murs De level 4 Evidemment Ils n'ont pas d'info Sur quand est-ce que Ça va être ajouté Dans le jeu Et ça ne sera pas ajouté Du coup bientôt Mais bien plus tard Parce que ce n'est pas Un objectif dans le jeu Clairement pour le moment Ensuite ils parlaient D'un truc Qui a fait un peu débat C'est qu'en fait Il y a des différences de prix Entre iOS et Android Sur les packs dans le jeu C'est ça pour tous les jeux Ne vous inquiétez pas Et qu'en gros Ça ne dépend pas des développeurs Parce qu'il y a des packs Qui sont moins chers sur iOS D'autres qui sont plus chers Sur Android Et il y a des packs Qui sont moins chers Dans certains pays Ou dans d'autres Ne vous inquiétez pas Ça dépend juste des taxes De là où vous habitez Des taxes que font L'Apple Store Ou le Play Store Ça ne dépend pas des devs Ils tenaient à être clair Là dessus Ensuite ils disent Qu'il y aura plus De customisation Pardon De personnages Du coup Pourquoi pas Choisir la forme De nos personnages Genre plus de muscles Plus maigres Plus grands Plus petits Plus costaud Moins costaud Probablement de nouvelles Coupes de cheveux De nouvelles couleurs De nouvelles barbes De nouvelles Je ne sais pas Trucs pour les filles Qui seraient du coup Différent évidemment Des trucs pour les mecs A voir On n'a pas plus d'infos Que ça pour le moment Ensuite ils disent Que le truc Vous savez Le camion Qui est dans notre base Il ne sera pas enlevé Ça c'est dommage Parce que le camion Dans notre base On va rentrer dans la base On va aller voir ça Le camion dans la base Pour moi Il devrait être enlevé Parce que ça prend de la place Dans la base Et il y a zéro utilité Mais Et là c'est le mais C'est qu'en fait Je vais donner mon avis En tant que joueur L'avis qu'on entend tout le temps Du genre Il n'y a pas d'utilité Il faut l'enlever A mon avis S'ils ne veulent pas l'enlever Le camion dans la base Enfin le truck Comme il s'appelle C'est qu'en fait Il y aura une fonctionnalité Plus tard dans le jeu Et que en tant que joueur Comme on ne développe pas le jeu On n'a pas d'infos là dessus Mais voilà A mon avis du coup Le vieux pick up Il va avoir une utilité dans le jeu On ne sait pas encore A quoi il servira Mais du coup Les développeurs Ont l'air d'avoir une idée Là dessus sur quoi faire Et voilà Ensuite On a été où ? Ouais ok Ensuite ils disent que Les cercles électroniques Et les coffres forts Ne seront pas craftables Pour le moment Mais ils seront craftables Plus tard Parce que comme vous pouvez le voir Pour crafter du coup Des cercles électroniques Attendez On va retirer ça Pour crafter des cercles électroniques Il faut du tungsten Et du frein Et des composants high tech Et pour les coffres forts Il faut pareil Pratiquement pareil Sauf qu'il faut des roulements à billes Au lieu des câbles Et voilà Donc pour l'instant Ils ne sont pas craftables Mais ils seront craftables plus tard Et d'ailleurs Ils disent Non ils ne précisent pas Ok Ils ne précisent pas Parce que sinon On aurait une date d'info Sur le cuivre Ah bah d'ailleurs C'est du cuivre Ce n'est pas du frein Je suis désolé Ah non c'est ça Regardez Il faut du frein Pour le coffre fort Et du tungsten Et pour ça Il faut du cuivre Et du tungsten My bad Je me suis trompé Donc voilà Donc le tungsten Probablement qu'il arrivera Dans le jeu Je pense honnêtement Que le tungsten Arrivera dans le jeu En même temps que le titane C'est mon avis Mais voilà Je pense qu'il arrivera Bientôt Ensuite ils disent Que la taille de la base Du coup qui est de 17 sur 17 Ne changera pas Ça n'augmentera pas Ils vont s'en restera comme ça Voilà c'est clair et net Le loup infecté Est mignon Et ne sera pas changé Alors mignon On n'a pas dû avoir Les mêmes Peut-être qu'on n'a pas La même définition Des mots mignons Et pour moi il n'est pas mignon C'est une salle bestiale Et voilà Mais donc en gros Il ne sera pas changé Mais du coup On va avoir de la viande On pourra drop plus tard De la viande infectée Et probablement Peut-être Je ne sais pas Une espèce de peau infectée Un espèce de truc Plus résistant Que le cuir normal A voir Mais ça c'est mon avis Mais du coup La viande infectée C'est sûr On pourra la drop sur le loup Ça arrivera plus tard A quoi ça servira On ne sait pas encore Mais voilà Il pense Il considère L'option d'enlever Le skill Pour avoir besoin De conduire le chopper Vous savez le skill Que si vous ne l'avez pas Vous ne pouvez pas Conduire le chopper Il pense à l'enlever A mon avis Ils vont l'enlever Je pense que dans un mois Il n'est plus dans le jeu Clairement Parce que ça fait Ça fait chier On ne va pas se le cacher Ça fait chier plein de gens Et voilà Donc je pense qu'ils vont l'enlever Je pense que dans un mois Il n'est plus dans le jeu Ensuite Il ne prévoit pas De réduire le temps de marche Entre les zones Là pour moi C'est un jeu mobile Donc c'est normal Que le temps entre les zones Puisse paraître long Mais c'est un jeu mobile Donc c'est normal Pour moi Ce n'est pas choquant là-dessus Et je ne pense pas Qu'il devrait changer Le temps entre les zones Et voilà Ensuite Ils disent que le système de RNG Alors RNG C'est Random Number Generator En gros C'est un système qui va générer C'est de la chatte Voilà Tout simplement C'est de la chatte en gros Quand ils disent RNG Ça parle de chatte Et voilà Et ils disent en gros Que quand les chances sont basses Ça ne veut pas dire Que le système Le système de RNG De chance Est mauvais Là il parle Du bunker par exemple Et des caisses Avec les caisses rouges Avec ou sans le réservoir Parce que là Je crois qu'actuellement Le réservoir Vous avez entre 10 et 15% De chance de l'avoir Dans une caisse rouge au bunker Quand j'ai commencé Quand le réservoir est sorti Alors le réservoir est sorti Il y a un an Je crois Pratiquement pas jour pour jour Mais le réservoir est sorti Il y a un an dans le jeu Il y avait genre 1 ou 2% de chance De l'avoir Je crois même que c'est genre 1% de chance Avant qu'il mette le système Avec les coupons De l'avoir dans le bunker Donc autant vous dire Que comparé au début du jeu Comparé au début du jeu Enfin au début du moment Où il est sorti le réservoir Là vous êtes très bien Genre il y a entre 10 et 15% De chance de l'avoir Donc vous êtes relativement bien Et voilà Ensuite ils disent Que le titane arrivera Dans plusieurs Enfin pas dans les mises à jour A venir Mais dans les prochaines mises à jour Probablement Au niveau de la 2.0.0 Parce que là On en est à la 1.9.4 Donc probablement Je pense à la 2.0.0 Et on verra Et ensuite ils disent Que les skins Des armes seront modifiables Bientôt Pas les skins Les skins Comme dans Un skin fortnite Par exemple Vous pouvez changer d'habit Etc Voilà Alors ça c'est cool Mais A mon avis Les skins seront On pourra les choper Je pense dans le jeu Mais on aura pas les plus rares Evidemment Genre un skin chaton Comme pour le chopper Vous savez on avait au début du jeu Enfin Ils sont toujours dans le jeu Mais on peut plus les acheter Mais je pense qu'on aura des skins Qui seront Achetables Et d'autres qui ne seront pas achetables Evidemment c'est un jeu vidéo Il faut qu'ils fassent de l'argent C'est normal Donc voilà Ensuite ils disent Qu'il y aura plus de serveurs Qui seront achetés dans le jeu Alors je pense pas Que ce soit des serveurs Genre Vous savez quand on a commencé le jeu On avait serveur 1, 2, 3, 4, 5 Et le 5 c'était hot Il y avait écrit hot Non c'était le Non c'était pas le 5 C'était le 2 Je crois Je sais plus Il y avait un des serveurs Il y avait écrit hot Et voilà Mais en gros c'est pas ça Dont tu parles Je pense que ça On aura des serveurs différents Et que Par exemple Dans le secteur 7 On sera sur des serveurs différents Je pense A mon avis c'est ça Ensuite ils disent Que le labo électronique T'es pas prêt Donc le labo électronique Je peux vous le montrer Mais comme ils disent Qu'il est pas prêt Il est tout en bas de la liste D'ailleurs Comme ils disent Qu'il est pas prêt Ça veut pas dire Que le Fren et le Tungsten Vont pas arriver bientôt Je pense que c'est juste Qu'il n'y a pas d'intérêt Pour l'instant Avoir un labo électronique Et qu'ils ont pas prévu De fonctionnalité Pour le labo électronique Donc en fait On pourra peut-être Le crafter bientôt Mais Il n'y a pas de fonction Pour ça pour le moment Du coup Pour le moment Genre Fous le balai Ça je voulais montrer C'est l'image de Claude Je disais pour les skills Du coup De zone Et voilà Et là on a du coup Un nouveau screenshot Et qui dit Du coup Que le bunker Charlie Ne sera pas ajouté Bientôt Et qu'il n'y a pas de De Ils ont rien prévu Pour le bunker Bravo Du coup Le bunker bravo Qui est Non ça c'est Bunker Charlie Le bunker bravo Il est tout là-haut Et du coup Ils n'ont rien prévu Pour eux Pour le moment Donc voilà C'est un peu dommage Par contre Ce qu'on peut dire Dans la phrase C'est que le bunker Charlie Ils disent qu'il ne sera pas Ajouté bientôt Mais A mon avis Ils ont déjà des plans Ils ont déjà des idées En tête pour le bunker Charlie Je pense qu'ils ont clairement Des idées A voir Ça sera pour le multijoueur Ou pour du solo Et voilà Parce qu'ensuite Ils disent qu'ils n'ont pas D'idées pour le bunker bravo Mais ils disent pas Qu'ils n'ont pas d'idées Pour le bunker Charlie Ils disent juste Que le bunker Charlie Ne sera pas ajouté bientôt Donc à mon avis Le bunker Charlie Sera là dans C'est une totale supposition De ma part Et c'est pas à prendre Pour un argent comptant Mais je pense que le bunker Charlie Sera là dans deux mois Et le bunker bravo Genre je ne fous pas Ensuite ils disent que Le suburb Alors suburb c'est métro Vous m'avez d'ailleurs Pas mal repris la dernière fois Parce que je m'étais gouré Et c'est vrai que le suburb Ça veut dire métro en anglais Non suburb pardon Non 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 justement Suburb ça veut pas dire métro Ça veut dire banlieue Pardon My bad Voilà je me suis regouré là dessus Donc suburb C'est pour banlieue C'est pas du tout pour métro Justement je m'étais gouré La dernière fois là dessus Subway c'est pour métro Et suburb c'est pour banlieue du coup Donc en gros ils disent que Les banlieues Les zones de banlieue Vont être ajoutées Apparemment Elles seront entièrement rouges J'ai pas compris ce que ça veut dire Quand ils disent que Les zones de banlieue Seront totalement rouges Je sais pas ce que ça veut dire Peut-être qu'ils voulaient dire autre chose Mais ils disent que Les zones de banlieue Seront totalement rouges Là dessus j'ai pas d'info Je sais pas quoi vous dire Mais Donc les zones de banlieue Ils y tapent dessus apparemment Ils savent ce qu'ils vont faire Probablement ajouter bientôt On a pas d'info là dessus Mais en gros ça sera totalement rouge Là Je sais pas quoi vous dire Honnêtement Ensuite ils disent que Les zones du coup de banlieue Seront générées De façon random De façon aléatoire du coup Un peu comme la ferme Vous savez la ferme Il peut y avoir des plieurs Peut y avoir pas de plieurs Peut y avoir des zombies Qui sortent des bottes de paille Peut ne pas en avoir Mais là du coup Ça sera totalement aléatoire C'est à dire que La ferme Il y a une partie d'aléatoire Mais pas trop Parce que par exemple Les taureaux Le destructeur Sont au même endroit Dans la maison C'est les mêmes zombies Etc Donc c'est aléatoire Mais pas trop Et là apparemment Du coup pour les zones de banlieue Les zombies qui sont dedans Et le loot probablement Sera totalement aléatoire Donc voilà Ensuite ils disent que Composite carbone Le carbone Sera probablement Dans les camps militaires Quand ça sera prêt Je sais pas de quoi il parle Carbone Le carbone Est-ce qu'on a du carbone dans le jeu Ah il parle peut-être Attendez je sais de quoi il parle Il parle de matière explosif Et matière explosif C'est Je pense qu'il parle de Soit de poudre Soit de soufre Je pense qu'il parle de choses Pardon comme ça Et Et je pense qu'il parle de sang Parce que je vois pas de quoi Il pourrait parler Quand ils disent de Composite carbone Je pense qu'il parle soit de poudre Soit de soufre Ouais je pense qu'il parle de ça Là j'ai pas d'info Là c'est le Franchement Ce dernier résumé là Il y a plein de trucs Où j'ai pas d'info Là je vous le dis Ensuite ils disent que Ils vont ajouter du coup Une station de police Où on pourra Euuuh Avoir Des Euuuh Les plans d'armes Donc Avoir probablement Des plans d'armes Qu'on peut pas avoir A la ferme Qu'on peut pas avoir Dans les zones rouges Euuuh De neige De pain Euuuh Ou de Ou de cailloux Ni au bunker Donc probablement avoir Des nouveaux modes d'armes Dans la station de police Et voilà Ensuite euuuh Ils disent qu'on aura une pompe Du coup pour l'essence Et pump jack Ah Ils disent que Je pense que Alors je pense qu'ils disent que Cette pompe là Ca sera Une pompe pour l'essence Simplement On pourra aller Bah probablement Farmer de l'essence Là bas Et ça c'est très cool Ils ajoutent ça dans le jeu Avoir un Un moyen D'avoir Une alternative à l'énergie En ayant de l'essence Et voilà Ensuite ils disent que Il y aura d'autres zones Du coup multijoueur Autre que le secteur 7 Donc On a le secteur 7 A mon avis On aura Une espèce de zone multijoueur Ici Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo Avec des étages du coup Au bunker Où on aura probablement L'étage 4 et 5 Qui sera en partie multijoueur Je dirais qu'il faudra rejoindre Depuis le multijoueur Etc On a vu On aura un délire comme ça Et voilà Ensuite ils disent que La map entière Est petit à petit Remplie Petit à petit Mise à jour Donc Ça va Il va y avoir encore des modifications Je pense que la map Va encore s'agrandir Pas forcément énormément Mais que la map Va encore s'agrandir Et voilà Ensuite ils disent que La banlieue aura Entre 2 et 6 maisons Générées aléatoirement Donc ça c'est plutôt cool Donc voilà Ensuite Il y aura des locations Qui vont être Enfin des localisations Qui vont être ajoutées Enfin des zones Qui vont être ajoutées Et d'autres Qui vont être enlevées Je sais pas Est-ce qu'ils veulent enlever Parce que là Honnêtement Euh En fait A part les zones qui sont là Genre les deux zones là On peut pas y aller Donc autant les enlever Mais sinon je vois pas Ce qu'ils veulent enlever Peut-être la zone de pierre ici Pas trop trop utile Euh Mais je vois pas Ce qu'ils veulent enlever Comme zone Déjà faudrait rajouter Eh la pêche On attend la pêche hein les gars Euh Mais je vois pas Ce qu'ils veulent enlever Comme zone Peut-être qu'ils vont en ajouter Et en enlever Genre des zones éphémères On verra Ensuite ils disent que Les events Euh Pour les vacances Vont changer Mais ils vont pas Trop trop s'y intéresser Pour le moment Voilà Donc je sais pas De quoi ils parlent Peut-être que des events Pour Noël Comme on a vu Avec Mulan etc Ou avec La zone de Noël Etc Là j'ai pas d'infos Je vois pas ce qu'ils veulent dire Je pense que Ils ont prévu des trucs Mais qu'ils veulent pas Tout dévoiler pour le moment Et voilà Bref Je crois que c'est la fin de la vidéo Je vous repasse du coup Tous les graphiques Pour ceux qui veulent faire Des screenshots à la fin Histoire que vous ayez pas Retourner dans la vidéo Euh Et voilà Donc s'il y a des trucs Sur lesquels je me suis gouré N'hésitez pas à me le dire Dans le jeu Enfin dans les commentaires Pardon pas dans le jeu Dites-le moi dans les commentaires Si je me suis gouré Ça peut arriver De toute manière On est sur une demi-heure de vidéo Forcément j'ai dit des conneries Et je m'en excuse Donc si vous voulez me rectifier Ou si vous avez des idées Ou autre De choses qui vont arriver N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires C'est fait pour ça Et voilà Bref je crois que la vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine Bonne journée au soir à vous Amusez-vous bien Portez-vous bien Jouez bien Et voilà Salut salut Salut